Bonjour, bonjour à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et c'est le premier best-of TikTok de cette chaîne. En effet, on a repris les TikTok. N'hésitez pas à aller vous abonner, le lien est dans la description. On les poste également sur Instagram, le lien est là aussi dans la description. Mais du coup, je voulais vous les faire partager sur cette chaîne et vous proposer donc une vidéo cette semaine. Au sommaire de ce premier best-of TikTok, on parlera de Hearthstopper, de Squid Game, de Stranger Things, du retour de Jams, de Fort Boyard, de Big Flo et Oli, du film d'horaire avec Winnie l'Ourson, des nouveautés de Cyril Hanouna à la rentrée, de RuPaul Drag Race qui débarque en France et enfin de Jerem Star qui remporte son procès contre Aquababe. On parle de tout ça juste après le jingle et ça, c'est parti, générique ! Salut ! T'as peut-être regardé Hearthstopper, mais quand est-ce que va t'être diffusée la suite ? On te dit tout dans l'actu série. Hearthstopper, c'est quoi ? C'est la nouvelle série romantique qui est Phénomène sur Netflix qui est sortie il y a presque un mois et qui raconte l'histoire de Nick et Charlie, deux adolescents que tout oppose et qui vont tomber amoureux l'un de l'autre dans une histoire d'amour très touchante. La première saison a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux et les fans de la série attendaient justement des annonces pour la prochaine saison sur Netflix et la plateforme n'a pas attendu et a révélé que la série serait bel et bien de retour mais non pas pour une saison, mais bien pour deux saisons supplémentaires. Une nouvelle qui a beaucoup fait réagir sur Twitter notamment puisque le hashtag Hearthstopper était entêté pendant près de deux jours après l'annonce de la nouvelle série et de renouvellement de la série chien. Nous en tout cas, on a très hâte de voir la suite des aventures de Nick et de Charlie. N'hésite pas à nous dire dans les commentaires si toi aussi et si tu veux un deuxième TikTok sur les théories des prochaines saisons qui ont déjà commencé à fuiter sur les réseaux, dis-nous tout dans les commentaires. A très vite ! Salut ! Aujourd'hui, on va parler de Squid Game avec une nouvelle série dérivée par le même créateur mais aussi la suite de la série. On t'explique tout dans la suite de ce TikTok. Pour rappel, Squid Game, c'est cette série phénomène qui a cartonné à la rentrée dernière et qui regroupe un groupe de personnes dans une île et qui doivent survivre à des jeux enfantins pour tenter de remporter le gros pactole mis en jeu. Cette série est un gros succès, c'est le moins qu'on puisse dire puisqu'elle a été achetée 21,4 millions de dollars par la plateforme mais elle en aurait rapporté presque 900 millions. Donc c'est un gros succès pour la plateforme qui évidemment n'a pas pu passer à côté d'une saison 2 qui devrait voir le jour fin 2023 voire courant 2024 selon le créateur qui a indiqué par ailleurs que cette nouvelle saison comporterait plus de jeux donc encore plus de suspense et encore plus de tension pour les nouveaux épisodes de Squid Game qui sont à venir. Mais ce n'est pas tout, le créateur a également révélé qu'il travaillait sur une fiction satirique intitulée The Best Show on the Planet et qui racontera justement le succès phénomène de sa série dans un show, il n'en a pas dit plus pour le moment mais ça s'annonce plutôt incroyable. Voilà pour ces dernières infos sur Squid Game n'hésite pas à nous dire si t'as vu la saison 1 si t'attends la saison 2 et est-ce que tu regarderas cette deuxième série cette fiction satirique dont on ne connait pas encore tout dis-nous tout ça dans les commentaires et on se retrouve très vite pour un nouveau TikTok. Salut, aujourd'hui on parle du retour de Stranger Things sur Netflix avec toutes les infos que vous devez savoir sur cette nouvelle saison. En effet, la série fantastique Stranger Things est de retour à peu près de 3 ans d'absence notamment dû à la Covid-19 qui a retardé les tournages. Cette saison sera plus longue et plus effrayante selon les créateurs et en effet, les épisodes seront eux aussi plus longs puisque les épisodes dureront entre 1h10 et 1h40 ce vendredi. Un deuxième volet d'épisodes est prévu pour le 1er juillet avec deux épisodes qui dureront chacun 1h25 et 2h30. En tout cas, Netflix compte beaucoup sur le retour de la série puisqu'en ce moment la plateforme perd des abonnés et elle espère donc bel et bien retrouver le chemin de la croissance avec le retour de Stranger Things. Voilà, j'espère que ce TikTok vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire si vous allez regarder cette nouvelle saison. Bonjour, bonjour à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau TikTok et aujourd'hui on parle du retour de Diams sur nos écrans. En effet, cette semaine, elle a accordé deux interviews aux parisiens et à Brut pour la sortie de son documentaire Salam dans lequel elle revient notamment sur sa conversion à l'islam, ses difficultés avec le succès et le showbiz mais aussi sur la musique et son actualité. Elle vit aujourd'hui aux Émirats Arabes Unis avec sa famille et elle explique que la musique n'est plus son monde. En tout cas, elle ne reviendra pas dans le monde de la musique malgré les textes que qu'elle égrène dans son documentaire dont un extrait a été dévoilé dans la bande-annonce. Elle raconte notamment que l'islam l'a sauvée à la sortie de l'hôpital psychiatrique. Elle s'estime aujourd'hui miraculée sinon elle serait morte si elle n'avait pas eu la religion avec elle. L'interview est à retrouver sur la chaîne YouTube de Brut et sur les réseaux sociaux et son documentaire Salam sortira bientôt sur la plateforme Brutix. Voilà pour ce nouveau TikTok. On se retrouve très vite pour un tout nouveau. N'hésitez pas à nous dire si vous allez regarder le documentaire de James. Bonjour, aujourd'hui on parle de Fort Boyard qui est bientôt de retour sur France 2. En effet, le jeu culte est de retour pour 9 nouvelles émissions un chiffre au plus bas depuis de nombreuses années puisque ces dernières années, 10 à 11 émissions étaient enregistrées par saison. Cette fois-ci, ce ne sera donc que 9 émissions. Autre point marquant, les tigres disparaissent cette saison et oui, ils seront remplacés notamment par des images de synthèse qui seront animées dans la salle du Trésor ainsi que des statues sur les murs de cette fameuse salle du Trésor. Malgré tout, Félindra qui tourne la tête de tigre dans la salle du Trésor sera bel et bien de retour comme cela a été confirmé par la productrice de l'émission Alexia Laroche-Joubert. Vous pouvez retrouver toutes les infos notamment sur le casting de cette nouvelle saison sur ma chaîne YouTube RomainLactuTV la vidéo est disponible depuis hier soir. Bonjour, bonjour ! Aujourd'hui, on parle musique avec le retour de Big Flowly et notamment leurs belles actions auprès des festivals. En effet, alors que leur nouvel album sort le 24 juin prochain et qu'ils organiseront pour l'occasion une grande fête à Bercy pour fêter ce nouvel album nouvel album où l'on pourra retrouver les titres déjà sortis le premier sacré bordel qui est sorti il y a déjà un petit moment et tout récemment, leur nouveau son J'étais pas là qui revient notamment sur leur pause qu'ils ont faite pendant presque deux ans ils ont annoncé toute une série de dates pour les festivals cet été ils ont surnommé, eh bien, ces premières dates l'échauffement composé de 16 dates dans des petits à moyens festivals pour justement soutenir ces festivals et pour les soutenir encore plus ils ont annoncé baisser leur prix justement pour ces petits festivals qui ne peuvent normalement pas se permettre de recevoir Big Flowly par les tarifs qu'ils proposent en temps normal et donc pour soutenir ces festivals après le Covid ils ont décidé de réduire leur prix pour qu'ils puissent faire ces petits festivals et donc, eh bien, voir l'approche du public pour ces premières dates c'est donc une belle action pour le retour de Big Flow et Oli N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé des deux premiers sons de Big Flowly Bonjour, bonjour ! Aujourd'hui, on parle cinéma et on va parler de Winnie Lourson qui devient le personnage d'un film d'horreur En effet, éloigner les enfants de Winnie Lourson, sang et miel ce ne sera pas une nouvelle déclinaison une nouvelle aventure de Winnie Lourson mais bel et bien un film d'horreur consacré aux personnages de Disney En effet, depuis le 1er janvier 2022 la firme américaine Disney ne possède plus Winnie Lourson puisque l'ourson jaune tombe dans le domaine public c'est-à-dire que tout le monde peut s'emparer du petit personnage Côté synopsis du film Winnie et Porcinet vont faire un véritable carnage lorsque Jean-Christophe, un adolescent va arriver à la fac et va complètement les abandonner ils vont donc redevenir sauvages les animaux qu'ils ont toujours été chiens Les premières images du film ont été dévoilées sur Youtube le film sortira prochainement sur les écrans Bonjour à tous Aujourd'hui, on parle télévision et on parle notamment des nouveaux projets de Cyril Hanouna sur C8 En effet, l'animateur et producteur star de C8 a fait une interview auprès du Parisien cette semaine et il a révélé les nouvelles émissions qu'il allait proposer pour la nouvelle saison donc à partir de septembre Il a annoncé l'arrêt de son émission Balance ton poste après 4 saisons à l'antenne mais il a annoncé par ailleurs le remplacement de cette dernière par nouvelle formule de Face à Baba sa nouvelle émission politique qu'il a proposée pendant la présidentielle et qui sera donc de retour dans une nouvelle formule avec plusieurs invités par émission Il annonce qu'il recevra tous les noms qui ont fait l'actualité dans la semaine et donc ça peut être autant la première ministre que la personne qui gère le Stade de France en référence à la finale de Ligue des Champions qui s'est mal déroulée le week-end dernier Il annonce également le lancement d'un jeu qui serait un jeu d'aventure avec un quiz où 100 personnes répondent à des questions les 30 premières à répondre correctement prennent leur valise et s'envolent direction un bus un avion et un bateau on n'en sait pas plus sur ce nouveau format en tout cas il annonce qu'il pourrait être présenté soit par Hervé Matou le présentateur de Canal+, et alors la diffusion se ferait sur la chaîne cryptée ou alors sur C8 et dans ce cas-là ce serait lui qui présenterait l'émission Enfin, il annonce le retour de Y'a que la vérité qui compte l'émission culte sera de retour d'abord en vest-off et si ça marche bien l'émission pourrait revenir en inédit avec de nouvelles affaires Voilà donc pour les nouveautés télévisuelles à attendre sur C8 avec Cyril Hanouna Salut, aujourd'hui on parle de Drag Race qui débarque en France on vous donne toutes les infos Et oui, le plus célèbre concours de Drag Queen RuPaul Drag Race débarque en France sur la plateforme gratuite France TV Slash et c'est très bientôt L'émission sera présentée par Daphné Burki de France Télévisions mais elle sera aussi accompagnée du DJ chanteur Kiddy Smile et de la première drag queen française à avoir participé à l'émission originale donc RuPaul Drag Race Nicky Doll qui sera donc dans le jury de la version française de l'émission Le lancement se fera le samedi 25 juin à 20h un jour pas choisi au hasard puisque ce sera la Pride de Paris ce jour-là et ensuite tous les épisodes il y en aura 7 autres seront diffusés chaque jeudi sur la plateforme France TV Slash Par ailleurs, dans un communiqué France 2 annonce qu'elle diffusera le lancement de l'émission sur sa chaîne Pour le moment, aucune date de diffusion n'a été dévoilée Pour rappel, ce format est un très grand succès puisque 14 saisons de la version US existent et elles sont disponibles sur Netflix Reste à savoir si la version française connaîtra autant de succès Réponse dans quelques semaines Bonjour, bonjour ! Aujourd'hui, on parle influence et justice puisque Jeremstar a remporté son procès contre Aquababe En effet, après 4 ans de procédure l'humoriste et influenceur Jeremstar a remporté son procès contre Aquababe qui était à l'origine du Jeremstargate De son vrai nom, Anis Zitouni est déclaré coupable de 3 chefs d'accusation pour diffamation, injure publique et injure en raison de l'orientation sexuelle Il est condamné à 12 000 euros de dommages et intérêts auprès de Jeremstar et 2 000 euros de frais d'avocat toujours pour l'influenceur Jeremstar se dit soulagé auprès du Parisien puisque cette affaire lui colle encore et bien au dos alors que l'affaire n'a jamais... Jeremstar se dit soulagé de cette décision puisque l'affaire lui colle encore au basket alors que la justice l'a reconnu innocent il y a quelques mois dans une décision de justice Selon le Parisien, Aquababe devrait faire et bien appel de cette décision il accuse aujourd'hui sur Instagram son ex-manager qui serait à l'origine de tous ces scandales alors affaire à suivre Merci d'avoir suivi cette vidéo on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo n'hésitez pas à aller vous abonner à mon TikTok et à mon Instagram tous les liens sont dans la description évidemment et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo à très bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz